Musique Tu veux que je te raconte l'histoire du chien skieur ? Ok, mais par contre moi je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Est-ce que tu as déjà rêvé de participer à une compétition mondiale de sport ? Moi oui, mais pas sûre que je sois au niveau. En tout cas, au championnat mondial de ski alpin, un drôle d'athlète s'est invité au tournoi. Ce skieur inattendu n'est autre qu'un chien ! En plein milieu de la compétition, il a échappé à son maître et a surgi sur la piste pour faire sa plus belle performance. Autant te dire que le public était conquis ! Tout le monde rit aux éclats en l'encourageant. Entre courses et dérapages dans la neige, le canidé a presque volé la vedette aux athlètes. Tu te rends compte ? J'imagine que son maître devait être fier de lui. C'est quand même rare d'avoir un chien qui est aussi un sportif de haut niveau. D'ailleurs, est-ce que toi aussi tu as un chien ? Si c'est le cas, tu as sûrement remarqué qu'ils adorent mâchouiller tout ce qui passe. En particulier les os. Ce n'est pas uniquement par gourmandise. Ranger un os permet aux canidés de protéger ses dents et d'éviter les plaques dentaires. Ce sont des petits résidus de bactéries qui se forment sur les dents entre deux brossages. Ça n'arrive pas qu'aux chiens. Et si tu oublies de te brosser correctement, prends garde à tes dents. Toi aussi, tu peux avoir des plaques dentaires. D'ailleurs, est-ce que tu sais combien de dents ont les chiens ? Ils en ont 42 ! 10 de plus que nous ! Après, ce sont des dents définitives. Des dents d'adultes, si tu préfères. Eh oui ! Comme quoi, notre chien skieur a eu des dents de lait. 28 précisément, qu'il a perdu en grandissant. Attention, je te vois venir. Ce n'est pas parce qu'elles vont tomber un jour qu'il faut lésiner sur le brossage. D'ailleurs, tu frottes toujours ? Revenons à notre histoire de chien skieur. Il avait l'air plutôt heureux de participer à sa première coupe du monde de ski. Mais tu dois te douter que pour les organisateurs de la compétition, c'était une sacrée surprise. Notre ami le canidé a continué sa course pendant au moins 5 bonnes minutes. Et tout ça sans que personne n'arrive à le rattraper. Les commentateurs sportifs ont bien rigolé. Pendant la rediffusion de la compétition à la télévision, on les entend commenter les actions du chien comme si c'était un skieur à part entière. D'ailleurs, est-ce que tu savais que les chiens les plus rapides pouvaient aller jusqu'à 70 km heure ? C'est presque aussi rapide que ta voiture. Ah là là, ils pouvaient bien courir, ses organisateurs. Le chien a fini par arrêter sa course de lui-même et retourner vers son maître. Fier de son canidé, le propriétaire du champion était quand même bien rassuré de le retrouver. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que ça a été la star de la compétition. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.